Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec Mickaël OM. Et bien ça y est, on a une nouvelle recrue, c'est la huitième recrue de ce Mercato d'été 2023. C'est un hélier argentin, âgé de 29 ans, qui vient en provenance de l'Inter de Milan. C'est un hélier, c'est bien sûr Roakin Correa, qui a déjà joué dans trois grands clubs européens. Il a joué bien sûr au FC Séville. Ensuite, il est allé à la Lazio de Rome et ensuite l'Inter de Milan, où il a joué en tout 77 matchs et il a marqué en tout 9 buts en toutes compétitions confondues, sous les couleurs interistes. Donc il a fait sa visite médicale aujourd'hui. Voilà, il est arrivé aujourd'hui. Donc l'officialisation se fera ce week-end. Donc il arrive avec un prêt, d'un prêt avec une option d'achat. Donc il arrive pour un montant de 16 millions d'euros. Donc si l'OM se qualifie en Ligue des Champions en fin de saison, ce prêt se terminera en un achat obligatoire qui sera de 13 millions. Et il signera un contrat de trois ans avec notre OM. Donc Roakin Correa, qui a été sélectionné 19 fois par l'Albi Celeste, il a marqué en tout 4 buts en toutes compétitions confondues avec l'Argentine. Champion, bien sûr, de la Copa América en 2021. Champion aussi de la Coupe Intercontinentale qui s'est jouée en 2022. Une coupe qui s'est jouée sur un match qui a opposé le champion d'Amérique du Sud, qui est l'Argentine, face au champion d'Europe, qui est l'Italie. Les Argentins qui se sont imposés 3 à 0 pour ce match de Coupe Intercontinentale. Et en tout cas, Roakin Correa qui a remporté des Coupes d'Italie et des Super Coupes d'Italie avec la Lazio et l'Inter de Milan. Avec le FC Séville, il a joué une finale de Super Coupe UEFA, il me semble. Donc voilà, c'est un joueur qui peut nous apporter quand même une certaine expérience, comme il a déjà joué dans des clubs quand même pas mal UPA. Donc c'est un joueur de plus qui pourra nous apporter de l'expérience, surtout pour les grands matchs. Donc Roakin Correa est la nouvelle arrivée à notre Olympique de Marseille. Pour la fin de ce Mercato d'été 2023, c'est sûr que l'idéal ce serait de prendre un nouveau gardien parce que Blanco et Lopez, si on compte sur eux pour toute la saison, ça va être très compliqué pour moi. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Mais Roakin Correa, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada